Allez, 13h23, l'autre sujet que je voulais aborder avec vous, évidemment, c'est le déplacement, la visite d'État d'Emmanuel Macron qui s'achève aujourd'hui au Maroc avec cette présence de Yacine Bellatar dans la pharaonique délégation qui fait polémique depuis le début de cette visite. L'humoriste controversé, condamné, je le rappelle, en septembre 2023 à quatre mois de prison avec sursis pour menace de mort visant des personnalités du monde du spectacle. Et il est revenu sur sa présence au Maroc. Écoutez-le, c'était hier sur BFM, il a tenté de justifier justement sa présence. Je crois savoir que la liste n'est pas exhaustive, donc elle s'arrête au moment où l'Élysée le décide. Donc, en l'occurrence, si les gens ont décidé de me proposer de venir, je vous conseille fortement de vous poser la question. Est-ce que vous pensez vraiment que si j'étais quelqu'un, comme vous l'avez décrit en préambule, si j'étais cette personne-là... J'ai ramené les faits, Yacine Bellatar. Non, non, c'est vos faits. Arrêtez de me parler du cesseillat. Non, 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 je crois que la condamnation c'est un fait et votre participation à cette manifestation c'est un fait. Arrêtez, oui, j'ai organisé une manifestation contre l'islamophobie en France. Ça vous dérange ? Je connais Sébastien Lecornu, puisque je l'ai croisé à plusieurs reprises. Je trouve déplorable que quelqu'un autour de lui dise que j'étais un technicien. Mais si vous voulez, Benjamin, moi je ne réponds pas des propos racistes et éliminatoires de gens. Voilà, Yacine Bellatar et l'entourage du président a fait savoir qu'il s'agissait d'une personnalité franco-marocaine et il a assuré que sa présence dans la légation ne valait en aucun cas adhésion à ses idées. Oui, mais il est un des franco-marocains, je crois qu'il y en a plusieurs centaines de milliers, il y en a 400 000 je crois. Qu'est-ce que Yacine Bellatar fait là ? Le vrai sujet, ce n'est pas lui, ce n'est pas sa présence. C'est pourquoi l'Elysée a choisi de mettre dans cette délégation en effet pharaonique, parce que c'est ça aussi l'autre sujet, pourquoi ils ont décidé de mettre Yacine Bellatar. Il a été rajouté très tard dans la version V2 qui a été envoyée aux journalistes, dans la version initiale il n'y avait que 122 personnes. Bon, ça sent quand même un petit peu la dissimulation, on a voulu cacher Yacine Bellatar. La vraie question c'est pourquoi Emmanuel Macron, depuis des années, a besoin de cette personne ? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... C'est de la provoque ? C'est évidemment de la provoque, c'est de la com, c'est du buzz. C'est quelqu'un qui a été reçu à l'Elysée pour décider quasiment, en tout cas pour conseiller le président de la République sur la situation après le 7 octobre. C'est un super conseiller pour régler le conflit israélo-palestinien, Yacine Bellatar. C'est quelqu'un qui a été reçu pour nous dire finalement comment il fallait que la France soigne sa politique dans les banlieues. C'est grâce à lui, c'est à cause de lui que le plan Borloo, en 2018, a été écarté par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron nous a ensuite dit que ce n'est pas à deux hommes blancs de décider ce qui se passe dans les banlieues. Donc voilà l'effet que Yacine Bellatar dément auprès de Benjamin Duhamel, qui d'ailleurs s'est très bien comporté, parce qu'honnêtement c'est un comportement de racaille, Yacine Bellatar. C'est-à-dire que les faits ce sont les suivants. C'est un soutien de Tariq Ramadan, c'est un soutien des frères musulmans. Il était présent à la manifestation contre l'islamophobie, il en était même le coordinateur en 2019. Et vous vous souvenez, cette manifestation où des personnes, des islamistes, criaient à quelques encablures du Bataclan à l'Akbar. Donc moi je veux bien à un moment donné que l'Elysée nous dise « Ah mais non, mais c'est un franco-marocain, il n'était pas forcément à ce début. » La vérité c'est qu'Yacine Bellatar, il n'avait rien à faire là, et c'est la faute d'une seule personne, la faute d'une seule institution, Emmanuel Macron et l'Elysée. Et vous entendrez dans quelques instants l'imam de Drancy, Hassan Chalgoumi, qui réagit aussi très fortement à cette présence. Et vous Sarah Salmane, juste dans quelques instants je vous fais réagir. On a aussi beaucoup d'auditeurs qui nous appellent au 01, 80, 20, 39, 21, tout de suite. Europe 1, il est 13h20. 13h, 14h, Europe 1, 13h. 13h32 sur Europe 1, la suite d'Europe 1, 13h avec vous Céline Giraud. Aujourd'hui la vôtre 4, Sarah Salmane et les journalistes politiques au journal du dimanche, Jules Therès. Et on continue à évoquer la présence qui fait polémique, celle de Yacine Bellatar dans la délégation présidentielle au Maroc. On va écouter, tiens, la réaction de l'imam Hassan Chalgoumi. C'est l'imam de Drancy, c'était sur E24 News et il a évoqué la participation de l'humoriste. C'est un homme dangereux, plus dangereux que des données. Cet individu, il incarne, comme je le dis, je le répète, la haine. Il utilise l'humor, c'est un pseudo-humoriste, c'est pas un humoriste, pas du tout. Moi je suis pour la liberté, pour Charlie, mais cet homme, il est le gardien de ses idées archaïques, dangereuses, antisémites, avec un discours vectimaire. Il ne faut pas oublier son passé quand il était le porte-parole de CCF, l'homme qui soutient l'islamisme, l'homme qui emporte le conflit israélo-palestinien d'une haine vers les banlieues, vers la jeunesse, qui met une communauté contre l'autre. Pourquoi il était là ? C'est ça la question. Je rappelle que le CCF, c'est les frères musulmans. Moi ce que je trouve dommage, c'est que c'était une bonne initiative, cette délégation au Maroc. Et finalement, la seule chose qu'on va retenir, c'est M. Bellatar, avec ses positions, avec son agressivité envers M. Duhamel, qui effectivement, vous l'avez dit, a très bien répondu. Son pantalon, qui ne serait pas un survête, mais un pantalon en velours, alors qu'on n'en a strictement rien à faire. Et finalement, voilà ce qu'on retient. Donc en fait, Emmanuel Macron, à chaque fois qu'il fait quelque chose, il fait en sorte de le parasiter par autre chose. C'est ce qu'on appelle son oui, mais en même temps. Donc je trouve ça assez déplorable en fait, parce qu'il n'y aurait pas eu M. Bellatar, peut-être qu'on aurait pu savoir ce qui se passait. Là, ça pollue l'information. Et comme ça ne suffisait pas, vous parliez du pantalon, Yacine Bellatar a publié une story sur son réseau social ce matin pour vendre ce pantalon qui a fait tant polémique, qu'il a porté lors de sa rencontre. Et alors, il publie « Vents pantalons en velours ». Au passage, il a oublié le S à velours. On passe au bleu ciel. « Portez une fois, pour cause de polémiques racistes de trois jours en France, ceci n'est pas un jogging. » Oui, mais il se croit humoriste. Donc il faut bien qu'il essaie de rentabiliser son métier. C'est un amuseur public, Yacine Bellatar. Alors, c'est justement... Éric Zemmour, je me souviens, alors d'un débat, lui avait dit « Yacine Bellatar n'est pas drôle parce qu'il ne fait rire que sa maman ». Mais en fait, il ne fait rire personne. Il n'avait rien à faire dans cette délégation. Une délégation qui, je le rappelle, est composée de plus de 122 personnes, dont d'ailleurs, il n'y a pas que Yacine Bellatar, qui pose problème. Il y avait l'ancien député, Majed El-Garab, qui a été condamné il y a deux ans pour avoir frappé un autre collègue député. On avait François-Marie Bagné, qui a été condamné pour abus de faiblesse sur Liliane Bettencourt en 2016. Donc vous voyez très bien que... Il y avait aussi Laila Slimani, Tedirine, Laila Slimani, c'est très bien, Tedirine, c'est évidemment très bien. Mais voilà, ce qu'on veut dire, c'est que ce déplacement qui devait être historique avec des contrats, une signature de plus de 10 milliards d'euros entre les deux pays, un accord de coopération sur la question migratoire, eh bien, va être entaché à jamais par cette polémique. Et d'ailleurs, il y a aussi un autre truc dont on ne parle pas, mais vous voyez, c'est parce qu'on est tellement dans cette polémique Bellatar qu'on oublie ce qu'Emmanuel Macron a dit sur Al-Andalus. Pardon, mais Al-Andalus, c'est quand même une colonisation musulmane d'un territoire chrétien où juifs et chrétiens étaient des dîmis, ils devaient verser une dot pour quasiment pouvoir vivre pendant 8 siècles, du 8e au 15e siècle. Et Emmanuel Macron, hier, a loué ces années-là. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte du décalage, de la déconnexion historique d'Emmanuel Macron avec son propre continent. Et ça a été bouffé par cette polémique. Ça a été complètement bouffé, alors qu'honnêtement, je pense qu'on pourrait en parler. Il y avait matière à discuter. La plume historique, je ne sais pas si elle a bien fait son travail. Sylvie nous appelle et nous écoute. Elle nous appelle au 01-80-20-39-21. Vous nous écoutez dans la Drôme. Bonjour, Sylvie. Oui, bonjour. Vous vouliez réagir sur le sujet. Oui, en fait, je voulais réagir à l'émission de Pascal Praud au départ, parce qu'il y avait donc un auditeur, Christophe, qui accusait tous les mots de la France par Macron. Vous êtes la bienvenue dans l'Europe 1-13h, justement, pour amener votre témoignage. Alors, moi, je pense que Macron ne fait que ce qui se passe depuis longtemps avec d'autres présidents, parce que Mitterrand, également, sur un voyage, avait emmené toute une délégation, dont Françoise Zagrand. Oui, mais on n'est pas dans le même contexte, ce n'est pas du tout le même... Mais effectivement, moi, je trouve que M. Belata n'a rien à faire là, entre autres, même les autres personnes qui ont été nommées, parce que je pense qu'à la base, c'était plutôt un voyage qui aurait dû effectivement magnifier un rapprochement avec le Maroc et des contrats que la France pouvait signer avec eux. En plus, M. Belata, quand même, c'est une personne qui fait partie de mouvements et de paroles qui ne sont pas forcément... Donc, ça vous choque ? Ça vous choque, cette présence, Sylvie ? Ah oui, complètement. En plus, il a été condamné en 2023. Franchement, ce n'était pas la personne qui l'aurait fallu inviter. Et effectivement, ça gâche tous les bons côtés peut-être du voyage qui ont été faits avec... Un président, selon vous, n'a pas amené tout un aéropage avec lui, de personnalité ? Non, parce que... Non, il devrait amener les personnes qui sont nécessaires à son voyage, d'autant plus quand même dans un pays où on a des gros problèmes d'argent et de dette. Donc, pour moi, c'est un peu incompréhensif. Après, vous allez dire aux Français, voilà, on va vous augmenter vos impôts, il faudrait faire des efforts et tout. On vous entend. Oui, quand même. Là, je trouve que c'est pas... Il aurait pas dû... Enfin, bon, voilà. Faute de goût, faute de... Voilà. Merci beaucoup. Oui, voilà. Faute de comportement. Faute de comportement. Merci Sylvie. Et continuez à nous écouter, bien sûr, Europe 1, dans la Drôme. Merci beaucoup. Le sujet, justement, vous en parliez il y a quelques instants qui a été abordé lors de cette visite d'État, c'est la question migratoire avec Bruno Retailleau, donc le ministre de l'Intérieur, qui a pris la parole hier soir après une réunion avec son homologue marocain et plusieurs annonces, dont une sur les questions migratoires a été écoutée. Sur la question des réadmissions de ressortissants marocains en situation irrégulière, nous avons un cadre et des procédures avec des délais et des éléments d'identification pour les personnes dont l'origine n'est pas documentée. Nous avons convenu de les améliorer pour raccourcir les délais et pour mieux faire en termes de nombre de personnes réadmises. nous avons convenu avec mon homologue de suivre directement cette question à notre niveau avec des points d'étape réguliers. Voilà, Bruno Retailleau. Alors, il y a le côté pile avec la circulaire dont on parlera dans quelques instants, très ferme au préfet et le côté face avec le nouveau Retailleau qu'on n'avait pas vu jusque-là qui a arrondi les angles, qui est quand même... Vous trouvez qu'il a arrondi les angles ? Un peu, quand même, dans ce discours. On sent qu'il n'a pas voulu gâcher les retrouvailles avec le roi Mb6. Je trouve qu'il a toujours été assez ferme sur la politique migratoire à mener. Il a toujours été pour un durcissement. On va approfondir un cadre, on va travailler ensemble. Voilà, c'est... C'est très simple. Avec les pays du Maghreb, la situation ferme, la posture ferme ne fonctionne pas. Emmanuel Macron, finalement, c'est ce qu'il avait fait. Vous vous souvenez, il y a trois ans, quand il a dit, c'est simple, on fait 50% de visa en moins. Les relations n'ont jamais été pires qu'à ce moment-là. Donc, la solution de fermeté de dire, on va tordre le bras au Maroc, ça ne fonctionnera pas. Bruno Roteu, il est plus dans une logique de coopération et de diplomatie. C'est la raison pour laquelle, en effet, il est moins... Incisif. Incisif, en effet, que quand il parle en France. Et je pense qu'il a raison, parce qu'aujourd'hui, on a un vrai sujet avec le Maroc qui n'exécute que 2,4% de ces OQTF, à qui on donne, en effet, 240 000 visas par an pour seulement, en échange, un peu moins de 800, 725, les sépassés consulaires en 2023. Donc, vous avez raison. En effet, il est beaucoup moins dur avec le Maroc qu'il ne peut l'être en France, mais c'est pour une simple et bonne raison, c'est qu'on ne... Mais est-ce qu'il n'a pas été muselé, quelque part, par Emmanuel Macron ? Mais si, mais de toute façon, tout ce qu'il fait, c'est muselé. Vous avez d'un côté, M. Migaud, qui, au niveau pénal, a néanti la chaîne pénale. De l'autre côté, vous avez M. Barnier, donc M. Macron, qui a néanti un peu. Je trouve que M. Bruno Retailleau, c'est un des seuls de ce gouvernement, pour ne pas dire le seul, qui est assez lucide sur le bilan et sur le diagnostic et les solutions. Donc, oui, il est un peu muselé. Non, muselé, honnêtement, je ne sais pas, mais... Dans les actes, aussi. Enfin, ce n'est pas le lieu. Il y a déjà assez de polémiques sur cette visite d'État. C'est vrai. Pour pas que Bruno Retailleau crée une nouvelle polémique. C'est-à-dire que, là, ici, on commenterait que Bruno Retailleau n'est pas du tout d'accord avec son président de la République. Il essaye de mettre des bâtons dans les roues pendant sa visite d'État. Je pense que ce n'est pas le rôle d'un ministre de l'Intérieur. Quand bien même il est en désaccord avec Emmanuel Macron sur sa politique migratoire, Bruno Retailleau, il ne s'en cache pas, il critique sans cesse la politique migratoire menée par Emmanuel Macron depuis 7 ans. Et d'ailleurs, s'il a accepté de venir à Beauvau et d'être au ministère de l'Intérieur, c'est pour justement non pas faire une révolution, mais en tout cas changer un petit peu le cours des choses sur cette question A. Et c'est la raison pour laquelle, en effet, il passe pour l'instant par la voie réglementaire sur notamment le coup de pression qu'il met au préfet pour accélérer les expulsions. Avant même, effectivement, le projet de loi et la nouvelle loi immigration. En attendant, écoutez, Manuel Bompard, coordinateur de LFI, il était sur France 2 ce matin et pour lui, le ministre de l'Intérieur ne propose rien de concret sur les questions migratoires et il critique la proposition de rétablir justement le délit de séjour irrégulier dans la loi immigration. Il bombe le torse, il le fait beaucoup et puis à la fin, on se rend compte qu'en vérité, à part demander au préfet de faire leur travail, il n'a rien d'autre à proposer sur le sujet. Il voudrait par exemple rétablir le délit de séjour irrégulier. Ça, ça va être des choses très concrètes. C'est scandaleux. Écoutez, quand une personne arrive sur le territoire national, ce n'est pas un délinquant ou un criminel. C'est une personne qui cherche refuge, généralement qui fuit une situation de misère économique, une situation de guerre qui demande la protection de la France. Et ce fameux délit de séjour irrégulier revient à considérer que toute personne qui se trouve sur le territoire national est un délinquant ou un criminel. Je trouve ça scandaleux. Voilà, le manuel Bompard. Quand vous venez de façon illégale dans un pays, je ne sais pas, moi ça ne me choque pas que ce soit un délit. Vous arrivez de façon illégale dans un pays, je ne parle même pas de la situation dans laquelle vous commettez des délits ou des crimes, mais vous venez illégalement. Il y a une violation de la loi, donc je ne vois pas en quoi c'est choquant qu'on dise que c'est un délit. C'est idéologique. Et quand il dit Bruno Retailleau bombe le torse, il fait un balin. Et lui, il fait quoi ? Manuel Bompard ? Moi j'aimerais que Manuel Bompard bombe le torse parce que LFI aujourd'hui, si ce n'est la récularisation de tous les clandestins, c'est-à-dire 700 000 personnes, c'est-à-dire l'équivalent ou même pouvoir plus que la ville de Toulouse, si c'est ça la seule solution de la France insoumise évidemment qu'aujourd'hui il n'est obligé de passer que par la voie réglementaire, c'est-à-dire par des circulaires en mettant en effet la pression sur les préfets en passant des décrets. La voie législative, elle arrivera au début de l'année 2025. On sait qu'il veut transposer le pacte asile et migration qui a été voté il y a quelques mois au Parlement européen. On sait également qu'il veut remettre tous les articles qui avaient été retoqués par le Conseil constitutionnel issus de la loi et migration d'Armanin. Vous savez, il y avait 36 articles qui étaient très très répressifs. D'ailleurs, c'était les plus répressifs de cette loi qui avaient été censurés par le Conseil constitutionnel pour une simple et bonne raison. Ce n'est pas qu'ils n'étaient pas conformes à la Constitution. C'était en revanche parce qu'ils constituaient des cavaliers législatifs. C'est-à-dire qu'ils n'avaient rien à faire dans ce projet de loi selon les sages. Évidemment, c'est selon les amis de Laurent Fabius. Je pense qu'ils auraient pu être ajoutés à ce texte-là. Mais donc, Bruno Rotejo, on ne peut pas dire qu'il bombe le torse. C'est la stratégie de la France insoumise qui est incompréhensible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français, ils veulent quoi ? Ils veulent de la sécurité. Ils veulent qu'on règle les sujets migratoires et d'immigration. Bien, Bruno Rotejo, c'est ce qu'il fait. Ce n'est pas ce que j'appelle bombe le torse, mais Bruno Rotejo, lui, il est sur tous les fronts. 13h44, on est ensemble avec Sarah Salman et avec Jules Torres. Et dans quelques instants, on va revenir sur cette campagne électorale américaine qui bat son plein plus que six jours avant le scrutin. et vous allez l'entendre entre Harris et Trump, c'est chaud, c'est musclé. 13h14, vous écoutez Céline Giraud sur Europe.